Bonjour, ici Caroline Fortier pour Partons-la-Marée-Belle.ca. Je suis aujourd'hui sur le magnifique bateau, le Ernest-la-Pointe, un brise-glace qu'on retrouve à le Musée maritime du Québec, le Musée Joseph-El-Zéard-Bernier. Situé à l'île-sur-Mer, à 100 km environ à l'est de Québec. Ah, merci Alain! Donc, je suis avec Alain Franck, conservateur au musée. Oui, c'est ça. Ça va bien Alain? Ça va très bien, merci. Merci pour la belle visite. Ça fait plaisir. Toi, tu es un ethnologue spécialisé en histoire maritime. Exactement, oui. Peux-tu me dire qu'est-ce qu'un ethnologue? En fait, un ethnologue, c'est quelqu'un qui étudie une société ou un peuple à partir de ses caractères sociaux et culturels, un peu dans son environnement. Puis, c'est un peu comment le peuple va fonctionner ou va vivre à travers son évolution, son histoire, ses techniques, ses techniques d'acquisition et autres. C'est un ensemble de choses qui permet d'étudier l'homme, en fin de compte, dans son environnement. OK. Mais tu es spécialisé en histoire maritime? En effet, oui. Donc, l'homme dans son environnement maritime. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est la relation qu'il y a entre l'homme et l'eau. La relation entre l'homme et le fleuve Saint-Laurent. Et on sait que le fleuve Saint-Laurent, ça a été la voie de navigation qui a permis de développer le Québec et le continent. Donc, tout est arrivé par le fleuve, par les bateaux, par la navigation. Et c'est fascinant de voir comment ce que l'homme a composé avec le fleuve Saint-Laurent s'est adapté aux techniques de navigation, à son appropriation des rives, puis d'avoir fondé les villages au long du Saint-Laurent. Parce que le Saint-Laurent, c'est comme une grande rue qui va jusqu'au cœur du continent. Donc, tout le Québec est un peu installé de chaque côté du fleuve Saint-Laurent. La rue principale. La rue principale, effectivement, du pays. Et comment le fleuve a modelé un petit peu la façon de penser, la façon d'agir avec les objets, avec les navires, avec la navigation. Comment est-ce qu'on a utilisé les marées, les courants, etc., pour être capable de développer les communications, le transport, l'établissement des municipalités et autres. Ça, c'est fascinant. C'est intéressant de voir comment l'homme a réussi à composer avec les difficultés que comporte la navigation sur le Saint-Laurent, mais aussi tous les avantages, toutes les opportunités qu'a pu offrir le Saint-Laurent dans le développement du pays tout-antique. Alors, ça, c'est fascinant. C'est de justement voir la relation entre l'homme et les bateaux. Comment on a réussi à concevoir des objets, des navires, pour être capable de composer avec les particularités géographiques, physiques du fleuve Saint-Laurent. On sait qu'il y a des grandes marées, il y a des courants beaucoup, donc il faut adapter les navires en fonction de ces particularités-là. Souvent, le fleuve, c'est idyllique, c'est beau, c'est tout calme, mais parfois aussi le fleuve peut être déchaîné, puis il peut aussi causer beaucoup de problèmes aux transports maritimes, puis aussi aux riverains. Dans le fond, c'est ce qu'on voit dans votre maîtrise? La maîtrise, effectivement, que j'ai étudié, les couettes à voile du Saint-Laurent. C'est justement une portion sur la côte du Sud aussi qui m'a permis de me faire me laiser avec la navigation. Puis, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choses qui aient été écrites là-dessus, donc ça m'a obligé d'avoir fait beaucoup de recherches dans les archives, dans les livres. Peu d'auteurs avaient travaillé sur ce sujet-là, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une richesse archivistique et aussi documentaire qui m'a permis, justement, d'avoir un profil historique sur la manière qu'on a pratiqué la navigation sur le Saint-Laurent, à une époque où il n'y avait pas de moteur, pas de motorisation, uniquement à voile, et en utilisant le fameux moteur alternatif qui est les courants de marée. Donc, ça, c'est fascinant de voir comment on a réussi à construire des navires, qu'on les a adaptés en fonction des plans d'eau, avec des fonds plats, avec… on a réduit les tirants d'eau, etc., et qu'on a quand même réussi à transporter de la marchandise puis à établir des communications, autant avec une ville-centre comme Québec, qui était le centre d'approvisionnement, que les rives au nord et au sud pour communiquer puis avoir les échanges du drive à l'eau, si je peux dire. Alors, voilà, c'est un peu qui m'a amené. Puis, c'est aussi parce que je suis un loup-périvois, je suis natif de Rivière-du-Loup. Un loup-périvois. Oui. Donc, j'ai toujours vu les goilettes arriver à quai, puis on a toujours été fascinés par le fleuve Saint-Laurent. Puis, c'est aussi… le fleuve, c'est un plan d'eau qui est ouvert sur le monde. Donc, c'est une mer ouverte sur les autres continents. Donc, on dit souvent, le fleuve, c'est par là qu'est arrivé les conquérants, mais c'est aussi par là qu'est arrivé les immigrants, qu'est arrivé les produits manufacturés qui venaient d'Europe, etc. qui a permis aussi l'exploitation des ressources naturelles au Québec avec les forêts puis l'agriculture. Il y a aussi le commerce des fourrures jusqu'à une époque récente au milieu du 19e siècle. Donc, ça, c'est fascinant de voir comment est-ce qu'on a réussi à organiser un réseau d'échanges d'aide à la navigation d'équipements qui ont permis de naviguer de manière adéquate sécuritaire pendant près de 300 ans, 400 ans, en fin de compte. Alors, c'est ça l'étude, c'est ça qui m'a amené un petit peu à étudier le fleuve sonorien pour devenir un peu spécialisé en histoire maritime. Vous m'amenez sur une question, là, c'est… Oui. En le fond, la culture maritime, c'est quoi? C'est un ensemble de facteurs. Comme je le disais tout à l'heure, la culture maritime, c'est une façon de penser, c'est une façon d'agir, d'interagir avec les objets, avec les navires, avec la présence des saisons, la présence des courants, la présence de l'environnement. Le fleuve maritime, c'est aussi le fleuve, qui est l'entité première de ce domaine d'activité-là. Donc, c'est une façon de penser, c'est une façon d'agir, puis de composer avec les éléments. Autant pour le mode de division des terres qui a fait que chacune des villages, chacune des villages ont été installés sur le bord du fleuve, parce que c'était la grande route. On avait… chacun avait une petite portion de fleuve pour être capable de communiquer avec les autres localités. Donc, c'est un peu tout ça, la culture maritime. Puis, c'est ce qui nous reste aujourd'hui, un peu dans notre univers mental, par la poésie, par les archives, par les chants, qui fait en sorte que… c'est ce qui nous reste aujourd'hui. Puis, aujourd'hui, les bateaux sont pratiquement disparus. Il y a moins de bateaux sur le fleuve sanitaire, ils sont plus gros. Donc, il y a moins de circulation, il y a moins d'activité. Puis, les enjeux sont différents avec la protection de l'environnement, etc. Donc, on a un petit peu perdu un peu le sens de l'histoire maritime, parce qu'on a tourné le dos au fleuve depuis plusieurs années, parce que le transport routier fait un peu compétition au transport maritime. Puis, bon, bien, on s'en sort de moins en moins, le fleuve sanitaire, à part que pour un peu de la plaisance, puis encore. Donc, c'est une richesse qu'on a devant nous, qui nous rappelle nos origines, puis le début de l'histoire du Québec et du Canada, en fin de compte. Oui. Alors, Alain, j'ai avec moi le livre « Naviguer sur le fleuve au temps passé ». Dans le fond, c'est de 1860 à 1960. Oui. C'est un livre que tu as fait, écrit, tu es l'auteur. Là-dedans, on retrouve un siècle de photos. Donc, c'est un siècle de navigation en photo qu'on retrouve à l'intérieur. Le livre fait un peu une synthèse des différentes activités maritimes sur le Saint-Laurent, autant le cabotage, le transport de passagers, l'immigration, le déglaçage, enfin, les activités portuaires, etc. Donc, c'est une façon de rendre accessible par l'image de l'histoire maritime du Saint-Laurent. En gros, c'est une synthèse. On ne va pas dans tous les sujets, parce que c'est des sujets qui sont excessivement vastes, puis on pourra en parler pendant des heures. Sauf que ça donne un bon aperçu de ce que c'est l'histoire maritime par la photographie, parce que jusqu'à certain point, la photographie nous sert beaucoup de source documentaire, pour être capable de comprendre certains phénomènes, certaines activités, et certaines particularités techniques du monde maritime. Alors, je me suis vu souvent lors de ma thèse à compter les planches qu'il y avait sur le bord d'un pavois, d'une grouillette, pour savoir un petit peu la hauteur du pavois, parce qu'il n'y avait aucune information, aucune description qui en faisait. Donc, ça permet de comprendre davantage, par l'image, des phénomènes passés qui sont disparus aujourd'hui, comme les bateaux aussi, comme beaucoup de bateaux, effectivement. Et puis, dans ce livre-là, il y a une phrase qui m'avait frappée. Je suis sûr que vous la lisiez, puis vous nous direz, vous me repartez ensuite. Ah, il faut mettre les lunettes. Il faut mettre les lunettes, effectivement. Ça aide. Alors, aujourd'hui, c'est la mémoire oubliée de toute une civilisation qu'il s'agit de préserver pour contribuer à redonner un sens aux fleuves et aux activités maritimes contemporaines. Préserver la mémoire de cette civilisation maritime, c'est aussi et surtout comprendre le rôle fondamental du fleuve en tant que facteur identitaire de la société tout entière. Voilà. Et puis, ça, c'est un livre que vous avez écrit en 2004. Oui. On est en 2018. J'ai écrit ça en 2000, je pense. En tout cas, j'ai écrit ça en 2004. Mais oui, peut-être, c'est encore pire. Oui, oui. En 18 ans, là, est-ce que vous avez vu une amélioration, la façon de… On ne peut pas parler d'amélioration. On peut juste parler de… On a augmenté un peu la connaissance du patrimoine maritime par les écrits parce que ça ne fait pas longtemps que les gens commencent, que les chercheurs commencent à s'intéresser à l'histoire maritime. Sauf que moi, quand j'ai commencé à faire de la recherche, il y avait très peu d'écrits qui touchaient à ce domaine d'activité-là. Alors, donc, on connaît mal l'histoire maritime. C'est une histoire qui est mal connue et souvent méconnue. Et comme on ne la connaît pas bien, on ne peut pas facilement apprécier sa richesse. Donc, moi, j'ai essayé de contribuer à la connaissance en faisant des écrits et des recherches parce que ça me plaisait aussi. Mais je ne peux pas dire que le patrimoine maritime s'est amélioré. On a perdu beaucoup de choses dans les années passées parce qu'il faut dire aussi que dans le monde maritime, c'est des objets utilitaires. Et quand on ne s'en sert plus, il est appelé à disparaître. On le retire comme les quais, on va les envoyer de l'environnement parce qu'il n'y a plus de bateau. Comme les bateaux phares. Comme les bateaux phares, comme les golettes. Une fois qu'on a cessé de les utiliser, bien, ils s'en vont au rebut. Ça fait partie un peu de la vie normale de l'objet. Sauf qu'il faudrait arriver, on n'a pas réussi complètement à préserver, conserver ou à mettre en valeur des témoins matériels du passé maritime, du fleuve solaire. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'on s'est réveillé un petit peu tard avec la richesse du patrimoine maritime. Puis c'est un peu normal dans le sens que, comme on ne connaît pas bien toutes les ramifications du patrimoine maritime, c'est difficile de choisir, de faire des choix pour conserver, mettre en valeur des objets, que ce soit un navire, des chaloupes ou des collections d'instruments de navigation ou autre. Donc, je pense qu'à partir de la richesse existante, on a perdu beaucoup de choses depuis les dernières années. Mais ça fait partie un peu de l'histoire de l'évolution, si on veut, d'un domaine d'activité et autre. Alors, il faut composer avec cette réalité-là. Parfait. On va travailler encore plus fort, d'abord. Au moins, de faire connaître un petit peu, de faire apprécier parce que beaucoup d'ancêtres, beaucoup de familles ont des affichats dans leur généalogie. Et ça, c'est intéressant un peu parce que maintenant, de plus en plus, les gens font de la recherche pour être capables de retrouver l'origine de leurs ancêtres. Et dans à peu près toutes les familles, on retrouve un navigateur ou un capitaine ou un explorateur. Donc, ça, c'est intéressant que la recherche ou la connaissance qu'on peut acquérir servent un petit peu à redonner un sens aux activités passées et aussi de savoir qu'ici, on n'a rien à envier aux autres marines du monde parce qu'il y a eu des choses extraordinaires qui ont été faites ici, sur le Saint-Laurent, pendant 200-300 ans. Donc, il ne faut pas oublier qu'en 80 ans d'existence de la construction navale à Québec, il y avait 8 bateaux sur 10 qui avaient des figures de poux qu'on a construits pendant 80 ans, au 19e siècle, dans le port de Québec uniquement, près de 2 500-3 mois. C'est quand même quelque chose. Puis, tout ça est disparu aujourd'hui. Donc, c'est ça aussi qu'il faut essayer de rappeler aux générations futures la richesse de ce patrimoine maritime-là. Excellent. On va travailler fort pour ça. Il faut, il faut. On continue. On continue. Alain, ici, on se retrouve dans la salle des maquettes du Musée maritime du Québec. En effet, oui. Et il y a beaucoup de maquettes, là. Oui. On voit combien, environ? Oui, 250, 260. Oui, on peut rêver, là, ici. Tout à fait. On peut naviguer longtemps sur toutes sortes de maquettes. Et vous, avez-vous une maquette préférée? Ah oui. Qui vous fait plus rêver? Bien sûr. Rêver, puis aussi à cause de sa complexité, c'est, au fond de la salle ici, un 3 mois barque. Ah oui? Excuse-moi, un 3 mois carré, qui est un grand volier du 19e siècle. Comme on en construisait à Québec au 19e siècle. Et c'était le seul objet qui permettait, seul objet utilitaire, qui permettait de traverser les océans avec des cargaisons et des personnes. Donc, c'est une maquette qui représente un navire très complexe avec 3 mois des voiles carrés et beaucoup de cordages, beaucoup de manœuvres, beaucoup de pièces de tout ça pour faire avancer ce gros navire-là uniquement par le vent. Donc, c'est assez fantastique. Puis, l'objet qu'on va aller voir tout à l'heure, c'est une des maquettes uniques qu'il y a au Canada. Il en existe très peu de maquettes comme ça. OK. Donc, c'est ce qui fait un peu son importance, puis ce qui fait aussi mon attachement envers cette maquette-là. C'est une belle pièce de collection. C'est une maquette qui a six pieds de long, pratiquement. Donc, elle a été restaurée quelques reprises parce que, soit, les gréments sont fatigués avec le temps. Mais ça montre vraiment quel genre d'objet on utilisait dans l'époque de la conquête. J'ai hésité de titiller ma curiosité. On va aller voir ça. Peux-tu aller voir? On va aller voir ça. Oui. Alors, Alain. Oui. C'est ici la belle maquette? Oui. Alors, c'est un trois mois. Je te laisse. Je me tasse l'image. C'est un trois mois carré, compréhens-tu un trois mois bas? Parce qu'il y a des voiles carrés à chacun des morts. Donc, imaginez que toutes les manœuvres pour établir les voiles, pour les réduire par gros teintes, etc., il fallait monter dans la mâture et aller jusqu'en haut pour soit ferler la voile, l'attacher après la verre, etc. Alors, il faut imaginer un peu qu'à l'époque, quand il y a de la grosse mer, le gars qui est en haut ici, l'effet de balancier fait en sorte que quand le bateau gîte, lui, il est complètement en porte-à-faux au-dessus de l'eau. Donc, ça prenait vraiment des hommes avec un tas vraiment assez solides, avec le cœur bien accroché, pour travailler sur ces bateaux-là. Donc, il y a tous les cordages. Il n'y a aucune corde sur ce bateau-là. La seule corde, c'est la corde de la cloche, comme on sait, dans le monde maritime. Mais tous les cordages ont des noms particuliers. Soyez un bras, une écoute, une martingale, une haussière, un roulement, etc. Chacun des pièces ont des noms particuliers. De là, la richesse du vocabulaire maritien. Donc, on peut parler pendant longtemps de ce bateau-là. Et c'était, on pouvait traverser l'Atlantique avec un navire comme ça, environ, ça prenait environ 25-30 jours. Les meilleurs, ils pouvaient le faire en 20-25 jours, traverser l'Atlantique, de l'Europe vers le Canada. Et ça prenait un équipage d'environ 35-40 personnes pour manœuvrer un navire semblable. Maquette, donc, c'est trois mots carrés. Représente vraiment l'époque des grands voiliers au 19e siècle. Donc, ce type de voilier-là était reconnaissable, était identifiable par le type de gréments. Soit gréments carrés, gréments barques, à trois mois, quatre mois carrés. Donc, c'est une façon de les reconnaître et de les nommer sur l'eau. Donc, c'est vraiment une époque révolue, parce que ces beaux-là sont complètement disperables aujourd'hui. Donc, on les reconnaît par leur type de gréments. Tout comme ici, l'autre maquette à côté, qui est un brigantin, qui est à peu près la même coque de navire, sauf que le navire a deux mâts et a des voiles carrés uniquement sur le mâle misaine en avant, tandis que le grand mât qui est en arrière, est équipé de voiles oriques. Donc, c'est souvent la même forme de coque, mais le gréments est différent, puis les circuits de navigation peuvent changer. Ça peut être plus pour du cabotage au tuchelier, comme par exemple Alifax, les Bermudes, les Antilles, mais il peut aussi traverser l'Atlantique, il n'y a pas de problème. Mais c'est un navire un petit peu moins grand, mais ils sont identifiés beaucoup plus par le type de gréments. Donc, c'est vraiment des maquettes majeures de la collection du musée et qui sont très représentatives d'une époque ancienne, une époque de la marine à voile au diner du siècle. Alors, voilà. Oui. Vous êtes conservateur au Musée maritime du Québec. Oui, oui. Qu'est-ce qu'un conservateur? En fait, un conservateur, moi je suis spécialiste en histoire maritime, et un conservateur, ça permet de gérer la collection, de la documenter, de l'inventorier, de s'assurer de sa bonne conservation dans les réserves, que ce soit présenté adéquatement dans les expositions. Et aussi, mon rôle ici au Musée, c'est aussi de travailler au développement de projets, à partir des objets de la collection, des sources documentaires, de découvrir ou de développer des thématiques qu'on peut utiliser pour des prochaines expositions. Donc, selon la masse critique qu'on a d'objets qui touchent un thème ou un autre particulier, on va voir si on a assez d'objets pour en faire une exposition, pour être capable de mettre en valeur et de vulgariser un petit peu cette connaissance historique du monde maritime. Donc, un conservateur, ça regroupe un peu l'ensemble de ces occupations-là, autant de la gestion de la collection, de la documentation, la recherche, puis aussi les projets à venir pour les expositions, puis la mise en valeur aussi comme des navires et autres. Donc, c'est un peu mon rôle ici au Musée. Et puis, dans toutes les expositions que tu as faites au Musée maritime du Québec, as-tu une qui est... que t'as davantage aimé? Toutes les expositions, c'est des beaux défis extraordinaires, parce qu'on rentre dans les sujets, on plonge dans les thématiques, puis souvent, on revit un peu ce que les marins ont vécu à partir des objets témoins de cette époque-là. Je dirais, en 1997, on a fait une exposition sur les Irlandais, qui avait été assez particulière, qui était dans cette salle-ci, où on avait reconstitué une cale de navires d'immigrants avec des boxes, des cases où étaient entassés les immigrants. Il y avait quand même une mise en scène intéressante où on pouvait un peu revivre un peu l'émotion que pouvaient vivre les immigrants lors d'une traversée. Puis, on parlait un peu de toute la rigueur d'une traversée atlantique au 19e siècle avec des voiliers de cette époque-là. Il y a eu aussi, dans le sillage des objets de marines, on a fait une exposition il y a quelques années, sur un peu c'est quoi un objet de collection, qu'est-ce qu'on peut faire dire à un objet à travers sa forme, sa fabrication, l'artisan, etc. Mais toutes les expositions sont un défi en soi, puis c'est toujours passionnant de développer une façon de transmettre l'information, puis de transmettre le goût aux visiteurs pour lui faire comprendre un peu tout ce que ça peut être l'univers maritime, l'histoire maritime. Donc, toutes les expositions, c'est des beaux défis, mais ceux-là, ça a quand même été intéressants. Ce que vous venez de faire aussi sur la chalouperie, c'est assez particulier parce que c'était un autre aspect. L'aspect humain était assez important à cause des consulteurs, puis la façon qu'on se sert de ces objets-là. Puis le défi souvent, c'est de traduire, transmettre la connaissance qui est un petit peu technique, de la rendre accessible aux visiteurs qui n'est pas trop au courant du vocabulaire ou des pièces de bateau ou de la réalité du marin ou du navigateur. Parce qu'ici, on est à la chaleur, c'est bien, mais quand il y a une tempête, quand le vent passe par-dessus, quand les vagues passent par-dessus le bateau, c'est autre chose. Alors, souvent, c'est une dimension qu'on n'a pas nécessairement ou qui est plus difficile à transmettre par l'exposition. Et souvent, on essaie de faire comprendre ce que ça peut être, ce que peut avoir à vivre un marin à l'époque de la voile, par exemple. Puis même aujourd'hui, à l'époque de la vapeur, il y avait quand même des contraintes différentes de celles de l'époque des voiles. Alors, c'est un ensemble de choses, mais ce qui fait que le travail est passionnant. Wow! C'est super! Merci, Alain! Merci, Alain, pour toute la passion que tu transmets, dans le fond, à tous ces gens, tous les visiteurs qui passent. Et aussi, bien, merci au Musée maritime du Québec. Ils font un excellent job. Un plaisir. Et mon livre, tu m'as mis l'éducation. Oui, bien sûr, bien sûr. On va faire ça à la sortie tout à l'heure. OK. Merci. Merci, Alain. Merci. Et à la prochaine. Puis, c'est Caroline Fortier pour Partons-la-Marée-Belle.ca, au Musée maritime du Québec, Musée-Josette-Henriard-Bernier. Voilà. Bye! Bonjour, ici Caroline Fortier pour Partons-la-Marée-Belle.ca. Je suis heureuse que tu aies écouté cette vidéo. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à cliquer j'aime, à laisser un commentaire ou encore à la partager. Ça va me faire plaisir. Aussi, je t'invite à me suivre à la découverte de la culture maritime du Québec et d'ailleurs, en me suivant sur ma page Facebook Partons-la-Marée-Belle.ca, mon site web Partons-la-Marée-Belle.ca et sur cette chaîne YouTube. Allez, partons ensemble. La Marée-Belle!